Bismillahirrahmanirrahim Dans cette vidéo, je vais vous présenter donc une étude complète de la fonction f de x égale exponentielle de moins 1 sur x Donc, domaine de définition Domaine de définition Domaine de définition Donc, f de x est définie Définie pour 1 moins Donc, df est égal à moins l'infini 0 0 plus l'infini Deuxièmement, les limites La limite La limite Quand x tend vers moins l'infini De E moins x Égale E moins 1 sur moins l'infini C'est E 0 plus Donc, 1 La limite Quand 1 se tend vers plus l'infini De 1 moins cx Égale E moins 1 Plus l'infini C'est d'être E moins 0 1E 0 Égale 1 Y égale 1 Et équation De l'acceptante Horizontale Alors X égale 0 La limite De 1 moins x Quand x tend vers 0 Par valeur supérieure Est égale E Moins 1 0 plus Égale E Moins l'infini Donc C'est 0 La limite Quand x Tend vers 0 Par valeur Inférieure De E Moins 1 Sur x On a celle de 1 Moins 0 Moins 1 Égale Plus l'infini Le tableau de variation Le tableau de variation Les limites Le tableau de variation Le tableau de variation Le tableau de variation Variant 2 Plus l'infini Plus l'infini En passant par 0 F F' de prime de x F' de prime de x F' de prime de x Égale 1 sur x2 Exponentielle De moins 1 sur x Elle est positive Donc La prime de x Elle est positive Ici C'est un Tendis De la zone Intentite Elle est positive On voit bien que Ici C'est positive Et ici L'expression L'expression Est toujours positive Donc Rdx 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 Ici Tendis A Vous voyez Donc Les limites Bien avant Plus l'infini Et c'est 0 Et 1 Voilà Donc Si on se réfère Donc Au graphe Voilà Si on se réfère Donc De moins l'infini A 0 C'est de moins 1 De moins l'infini A 0 C'est de 1 Et Ça C'est de moins 1 C'est de moins 1 C'est de moins 1 54 Un On Enfin C'est ыми ça C'est C'est Así C'est 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 et x égale 0 c'est une et x égale 0 aussi c'est une asymptote x égale 0 c'est une asymptote x égale 0 l'équation de l'aspect d'autres verticales si on se fait donc c'est ça nous avons aussi x égale 0 et quand x égale 0 par valeur supérieure à 0 c'est 0 voilà j'espère que vous avez compris et je vous recommande de refaire ce travail sans regarder la vidéo